Ils représentent les membres du Conseil national de l'éducation. 13 au total, ce collège du CNE, deuxième mandature, ont désormais pour mission de mettre en œuvre avec professionnalisme et dévouement la politique du gouvernement pour un système éducatif plus performant. En effet, le CNE avait déjà connu une première réforme sous la présidence de Patrice Talon courant 2018. La première mandature de la nouvelle aide de l'institution avait alors été installée le 21 janvier 2020. Quatre ans plus tard, c'est avec satisfaction que le président de la République a apprécié son bilan. Voudrais-je adresser mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe de la mandature sortante pour avoir laissé un héritage certain dont les nouveaux membres doivent s'inspirer, non seulement pour la consolidation des acquis, mais aussi pour contribuer à relever les défis encore non atteints. ainsi que pour les défis qui se présenteront à nous à l'avenir. Quatre ans après, peut-on affirmer que le système éducatif se porte mieux qu'hier et a amorcé son renouveau ? Quelques acteurs se prononcent. Si c'est mon avis que vous voulez, par rapport à ça, le système éducatif péninois, tout comme le système éducatif africain d'ailleurs, ce n'est pas encore ce que ça devrait être. Et c'est pourquoi je dis que ça, c'est un autre débat qu'on pourra faire après. Donc bon, qu'un, qu'un, on est en train de faire du chemin. Dans nos établissements, les bibliothèques n'existent pas. Qu'est-ce que le CNE a fait par rapport à ça ? Point d'interrogation. Nous n'avons pas de laboratoire dans les collèges alors qu'il y a des séries scientifiques. Mais qu'est-ce que le CNE a fait auprès du gouvernement par rapport à ça pour que l'éducation puisse quand même retrouver ses lettres de noblesse ? Les acteurs espèrent beaucoup de la deuxième mandature. Il faut qu'il y ait un peu plus de célérité, de rapidité dans la gestion des dossiers, chaque fois à eux confiés. Que le CNE se positionne véritablement sur les questions touchant le secteur de l'éducation dans les différents sous-secteurs. Que le CNE interpelle les autorités ministérielles par rapport aux problèmes qui se posent dans les sous-secteurs. que le CNE intercède auprès du gouvernement pour que les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs du sous-secteur puissent trouver des solutions. Reconduit au poste du président du Conseil national de l'éducation deuxième mandature, le professeur Noël Baguidi rassure. Permettez-moi de vous assurer que vous pouvez compter entièrement sur moi et sur mes collègues. Nous comprenons très bien les défis. Nous comprenons très bien les enjeux. Nous ne vous décevons pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !